Vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo s'adresse aux personnes plus âgées, mais que vous considérez comme une personne plus âgée ou non, voyager n'est jamais quelque chose de très facile. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu quels sont les conseils, je vais vous en donner 12, pour essayer de rendre votre voyage plus agréable. Soyez les bienvenus à bord. Depuis la pandémie, les choses ne sont pas forcément plus faciles. Les coûts ont augmenté, c'est beaucoup plus cher de voyager, les avions sont de plus en plus remplis, et on a même l'impression que les sièges sont de plus en plus petits, ou alors c'est nous qui avons pris du poids ou qui sommes de plus en plus grands. Et puis, je vous dirais qu'il y a beaucoup de passagers qui ne sont pas très aimables et irrespectueux envers les autres passagers, envers les membres de l'équipage et le personnel des compagnies aériennes. Alors, comment essayer de naviguer un petit peu dans tout ça ? Tout d'abord, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, et depuis plus de 7 ans et demi, je suis sur YouTube, et le but de cette chaîne, c'est de vous donner des conseils pour mieux voyager, mieux comprendre votre environnement, et essayer de voir un petit peu comment se passe le milieu du transport aérien. Je vous l'ai dit, que vous soyez quelqu'un de très âgé, de moins âgé, ou même de très très jeune, vous pouvez utiliser tous ces conseils, ça peut vous aider, et puis vous pouvez partager ces conseils et cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez, qui est peut-être un petit peu nerveux sur le fait de voyager prochainement. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner, vous avez un petit bouton sur le côté qui vous permet de vous abonner, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez activer la cloche et mettre un pouce vers l'eau, c'est la chaîne d'être un peu plus visible sur l'algorithme de YouTube. Vous allez voir, il y a beaucoup de ces conseils qui font beaucoup de sens, qui sont très très simples, des choses parfois je n'ai pas besoin de répéter, mais comme je fais cette vidéo pour tout le monde, je me suis dit qu'il fallait lister ces 12 conseils. Le premier, c'est si vous avez le choix, optez pour des aéroports plus petits. Parfois vous êtes dans une ville, ou vous êtes entre deux villes, et vous avez un gros aéroport et un peu plus petit. Un aéroport plus petit veut dire moins de marche en général, parce que les distances sont beaucoup plus courtes entre l'entrée de l'aéroport et votre embarquement dans l'avion ou à l'arrivée. Moins de chances de se perdre, et puis souvent aussi moins de monde. Mais ça peut avoir un inconvénient, parce qu'en général, un aéroport plus petit va avoir moins de compagnie aérienne, moins de choix de vol. Donc c'est à vous essayer un petit peu de compenser quelle est la priorité, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Je donne un exemple concret. Pour ceux d'entre vous qui habitent à Paris, oui, vous avez la possibilité d'aller à Roissy, qui est un énorme aéroport, et honnêtement, même si je trouve Roissy magnifique, certains transferts, certains temps de marche entre l'enregistrement et l'embarquement peuvent être très 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 longs. Vous avez Orly, qui est un peu plus petit, mais je n'y suis pas allé depuis, bon, ça vient de 2017, et je sais qu'il s'agrandit, parce que maintenant, c'est plus Orly Sud, Orly West, il a pris aussi un, deux, trois, quatre, donc maintenant, c'est un beaucoup plus grand aéroport. Mais c'est toujours beaucoup plus petit que Roissy. Et puis vous avez Beauvais. Alors oui, Beauvais, effectivement, parce que c'est Paris, c'est encore quelque chose qui se discute. Mais si vous voyagez sur Ryanair, qui part de Beauvais, et bien effectivement, l'aéroport de Beauvais est très très petit. Je crois que l'année dernière fois que je suis allé, c'était en 2000, donc il a peut-être changé depuis, mais ça reste quelque chose de très très petit par rapport aux gros aéroports parisiens. Donc peut-être, conduire en voiture 20-30 minutes de plus, si vous êtes au nord de Paris, va peut-être être un bon avantage pour vous, parce que vous allez avoir quelque chose de beaucoup moins stressant, parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de compagnies qui partent de Beauvais en dehors de Ryanair. Mon deuxième point, et là, il s'applique vraiment absolument pour tous les passagers prévoyés du temps pour éviter le stress. On vous demande d'arriver en général pour les vols internationaux trois heures avant le départ, deux heures pour les vols nationaux, sachant que deux heures, c'est plus que le temps que vous allez passer dans l'avion, mais c'est parce qu'il y a énormément d'imprévus qui peuvent arriver. D'abord, même avant d'être arrivé à l'aéroport, sur l'autoroute, sur la route, sur la route nationale, vous pouvez avoir un accident, vous pouvez avoir du trafic, vous pouvez avoir des bouchons, toutes ces choses-là qui vont retarder l'heure que vous avez prévue d'arriver à l'aéroport. Donc, anticipez. Je ne dis pas qu'il faut arriver plus que trois heures. Trois heures, c'est simplement suffisant, ou deux heures pour le domestique. Mais n'arrivez pas une demi-heure ou une heure avant le départ, parce que là, vous jouez avec le feu. Autre point, je vous le disais tout à l'heure, les gros aéroports vont être beaucoup plus encombrés. Donc, vous avez plus de monde. Enregistrement, contrôle de sécurité, et au moment de l'embarquement, et puis des longues distances à parcourir. Alors qu'un aéroport plus petit, vous avez moins de chances à ce que ça soit très, très, très encombré. Et puis aussi, dépendamment de la saison que vous allez voyager. Si vous voyagez pendant les vacances scolaires, vous allez avoir beaucoup plus de monde. Les contrôles de sécurité vont être plus longs, parce que vous avez des enfants, vous avez des voyageurs qui ont moins l'habitude de passer à travers ce genre de choses, et donc qui vont être moins préparés, qui vont devoir ouvrir la valise, fouiller tout autour, alors que les voyageurs fréquents vont avoir tout à portée de main, parce qu'ils savent exactement comment ça va se passer. Donc, prévoyez toujours du temps. Et puis, les personnes plus âgées vont avoir besoin de faire plus de temps pour se déplacer. Donc, vous n'allez pas pouvoir courir entre deux portes d'avion ou entre la sécurité et votre embarquement. Parfois, également, certaines personnes plus âgées vont avoir plus de mal à utiliser les kiosques d'enregistrement, tout ce qui est automatisé, et donc vont avoir besoin d'aide. Donc, prévoyez ce temps-là. Arrivez vraiment deux heures avant le départ, pour un vol domestique, trois heures pour un vol international. Vous allez vous enlever beaucoup de stress. Et puis, une fois que vous avez passé tous ces filtres de sécurité d'enregistrement et tout, allez vous installer et prenez un café ou un verre de vin, mais il y a sûrement un bar ou un endroit pour se restaurer dans l'aéroport. Allez vous installer, et là, vous pouvez relaxer en attendant l'embarquement. Troisième conseil, évitez les vols de correspondance. Si vous avez un vol avec une correspondance, par exemple, vous allez, je ne sais pas moi, de Paris à Francfort, et de Francfort ensuite à Montréal, est-ce que, oui, c'est un peu plus cher de prendre un vol entre Paris et Montréal direct, mais vous allez éviter le stress de l'aéroport de Francfort, qui n'est pas forcément un aéroport aussi très, très facile pour naviguer, parce qu'il est assez grand, mais vous allez aussi éviter le stress des éventuels retards, parce que là, vous avez deux vols qui pourraient éventuellement retarder au lieu d'un seul. Donc, si possible, essayez de choisir plutôt un vol direct. Parfois, il peut y avoir une différence de coût, mais c'est à vous de décider. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se retirer tout ce stress ? Quatrième conseil que je vous donnerai, si vous avez la possibilité financière, c'est de vous payer un petit extra pour avoir un siège avec plus d'espace pour les jambes. Et ça, tout le monde, en général, à moins d'être vraiment une personne de toute petite taille, va vouloir se l'offrir. Et si vous le pouvez, peut-être pas au moment de l'achat du billet, mais peut-être que vous pouvez vous le payer un mois ou deux plus tard, surtout si vous avez voyagé dans une période plus longue, c'est tout simplement parce que vous augmentez les risques de ce qu'on appelle de DVT. Donc, ce DVT en anglais, en fait, c'est un caillot sanguin à l'intérieur principalement de vos jambes. Lorsqu'on reste statique et assis, il y a moins de circulation, on va moins simuler la circulation du sang et il peut avoir un caillot sanguin qui peut voir se former. Et s'il remonte et qui va jusqu'à votre cœur, dans ce cas-là, ça peut avoir des conséquences très graves. Les caillots sanguins peuvent arriver absolument à tout le monde. Néanmoins, les passagers, les personnes de plus de 60 ans sont plus à risque. Et le risque est également augmenté si vous faites un vol qui est entre 8 et 10 heures. Donc, c'est quelque chose de garder en tête. Je vous dis, si vous le pouvez, si vous avez plus de jambes, vous n'allez peut-être pas avoir envie de marcher tout le temps dans l'avion, mais vous pouvez plus les bouger, vous allez pouvoir les étirer, etc. Et trois petits conseils pour éviter les caillots sanguins, tout d'abord, c'est de bouger vos jambes, d'essayer de marcher de temps en temps, surtout que la consigne des ceintures est éteinte et que le service n'est pas en cours. Si on est au milieu de l'allée avec nos chariots, vous allez être dans nos pattes et nous, on va être dans vos pattes parce que vous n'allez pas pouvoir retourner facilement à votre siège. Donc, entre deux, vous êtes libre de marcher un petit peu dans l'allée. Sinon, si vous avez ces sièges et plus d'espace, vous allez pouvoir justement faire quelques petits exercices. Deuxième sous-conseil, restez bien hydratés. Quand je dis hydraté, ce n'est pas de l'alcool, c'est de l'eau. Évitez même, si possible, le thé ou le café. Peut-être une tasse, ça ira, mais il y a des gens qui boivent énormément de thé ou de café à bord, mais tout ça, ce n'est pas très, très bon pour l'hydratation. Et puis, le troisième point, c'est si possible, achetez-vous des bâtres de contention. Vous en trouvez absolument partout. Il y a des pharmacies, mais vous avez même maintenant des grands magasins qui les vendent. Oui, vous pouvez les acheter à l'aéroport, mais en général, c'est au prix d'or. Tout ce qui est vendu à l'aéroport est beaucoup plus cher, surtout que c'est un drôle, on sait que les gens vont les acheter. Vous pouvez vous en commander en ligne, vous en avez plein de sites web qui vous les vendent, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Maintenant, ce n'est pas forcément quelque chose de très, très ennuyeux. Vous pouvez avoir avec des petits dessins, des photos, enfin, tout ce que vous voulez, mais essayez de porter des bâtres de contention sur un long vol. Et pas besoin d'avoir 60 ans pour les porter. Moi, j'en vole, j'en porte également lorsque je suis passager sur un long vol parce que je vais rester assis pendant longtemps. Quand je dis long vol, moi, je fais souvent du 16-17 heures, mais même, je dirais, un vol de 5-6 heures, ça commence à être assez long lorsqu'on est assis dans un siège. Je reviens sur les correspondances, et ça, c'est mon conseil suivant. Essayez d'avoir des longues correspondances si jamais vous n'avez pas le choix et que vous pouvez prendre un vol direct. Si on vous donne deux options, vous arrivez à Francfort, de Paris, vous continuez vers Montréal, mais vous pouvez prendre un vol plus tôt de Paris ou un vol plus tard avec une petite correspondance à Francfort, prenez le vol plus tôt. Comme ça, vous avez plus de temps à Francfort. Ce qui fait que d'abord, si votre vol de Paris est retardé, vous avez quand même plus de chances d'avoir une correspondance parce que vous n'allez pas courir. Deuxièmement, à Francfort, comme c'est un grand aéroport, vous allez avoir plus de temps pour vous rendre à la prochaine porte. C'est toujours dans l'optique de réduire un petit peu le stress que vous pourriez avoir. Quand je dis que les aéroports sont grands, même avec des trottoirs roulants, parfois, il peut y avoir un bon 30 minutes entre deux portes d'embarquement parce que les aéroports sont gigantesques maintenant. Donc, prévoyez du temps et c'est comme ça un bon moyen de réduire votre stress. Vous pouvez également demander l'assistance pas besoin d'être handicapé ou d'avoir un handicap pour avoir une fauteuil roulant. Vous pouvez le demander au moment de la réservation et dans ce cas-là, quelqu'un va pouvoir vous pousser. Si vous avez qu'un accompagnant de voyage, la compagnie va vous fournir le fauteuil roulant et vous allez pouvoir être poussé. Donc, ça va réduire un petit peu votre stress parce qu'il y a quelqu'un qui va être très content de vous accompagner. Et puis, si jamais ce n'est pas le cas, la compagnie va vous fournir quelqu'un. Essayez de prévenir la compagnie le plus longtemps à l'avance de manière à ce qu'ils peuvent prévoir le bon effectif. Ils vous aideront toujours mais, le cas échéant, si jamais il y a beaucoup de demandes pour ce jour-là, vous allez devoir parfois attendre. Et puis, vous pouvez parfois aussi embarquer sur les petits chariots de golf qui vont naviguer dans les aéroports. Donc, donnez l'information à la compagnie et ils vont essayer de faire le mieux pour vous aider pour rendre votre voyage le plus simple. Vous pouvez aussi avoir une petite idée des distances à parcourir entre les portes et les distances à l'intérieur de l'aéroport. Alors, ce n'est pas évident d'avoir l'information exacte à l'avance tout simplement parce que les numéros des portes ne sont pas assignés une semaine à l'avance mais en général, la veille ou parfois le jour même. Mais ça peut vous donner une idée un petit peu d'à quoi ressemble l'aéroport et dans quelle partie de l'aéroport se trouve telle ou telle compagnie. Un site internet que je conseille, c'est Tripit. J'en ai déjà parlé parce qu'il vous aide à planifier votre voyage mais vous avez également des cartes d'aéroport où vous avez les informations où se trouvent les choses et les distances. Donc, si vous êtes un peu nerveux, regardez un petit peu à quoi ressemble votre aéroport. Et puis, si vous ne parlez pas l'anglais, les enseignes sont générales dans la langue du pays et en anglais. Si vous n'êtes pas en France ou au Canada et puis que vous êtes dans un pays qui parle une autre langue, vous aurez des informations en anglais. Si vous ne parlez pas l'anglais, ça vous donnera déjà l'information avant de partir. Vous aurez une meilleure idée de là où vous vous rendre. Conseil numéro 6, c'est un que j'applique systématiquement pour moi, c'est voyager le plus léger possible. Moins vous avez de choses à transporter, plus vous serez mobile. Si vous avez une grosse valise à traîner, plus vous avez des îles de cabine et un sac à main, à la fin, ça fait beaucoup de choses pour vous à traîner. Donc, voyagez le plus léger possible. Sûrement, à la destination que vous allez aller, il y aura de quoi laver le linge. Donc, peut-être que vous n'avez pas besoin d'emmener une énorme garde-robe. Voyagez le plus léger parce que toutes ces choses-là, vous allez devoir les porter à un moment donné. Et ça s'applique au bagage de cabine, à votre sac à main. Est-ce que vous avez besoin d'emmener un sac à main avec énormément de choses ? Emmenez l'essentiel, même chose en cabine parce que vous allez devoir porter à un moment cette valise cabine. Donc, plus ce sont des choses à traîner dans les aéroports, comme les distances sont grandes, dans votre valise cabine. Vous allez devoir vous la traîner très, 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 très loin. Alors, limitez les dégâts. Prenez quelque chose de léger, de facile à emporter. Si vraiment, vous devez emmener beaucoup de choses, essayez de mettre le maximum en soupe. Attention aux limites de poids. Comme ça, au moins, vous aurez juste un sac à main à transporter ou un petit sac avec les choses que vous aurez besoin à bord de l'avion. Mon prochain conseil, comment vous habillez lorsque vous allez à bord ? Eh bien, prévoyez des vêtements confortables, surtout des chaussures confortables si vous allez marcher dans un aéroport. Peut-être que vous voulez impressionner vos amis à l'arrivée qui viennent vous chercher. Vous pouvez avoir une paire de souliers beaucoup plus classiques ou des talons aiguilles si vous voulez, dans votre sac à main. Mais pour la partie que vous allez faire à l'intérieur de l'aéroport, je vous conseille d'avoir des chaussures plus confortables, des vêtements plus amples. Et puis, vous vous changerez de la toilette juste avant la zone d'arrivée, juste avant que vous puissiez retrouver vos amis. Et là, vous vous mettrez votre grande robe avec vos talons aiguilles et vous allez impressionner tout le monde en étant habillé comme Jessica Rabbit. À bord de l'avion, la température peut être parfois chaude, parfois froide. On n'est pas chauffagiste, c'est assez difficile pour nous de régler la température à bord de l'avion. Il peut y avoir des sections de l'avion où il fait très chaud et juste deux rangs derrière où on gèle. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a un énorme contrôle. On peut essayer de contrôler un peu, mais on peut toujours vous donner une couverture s'il y en a, mais toutes les compagnies n'en ont pas. Donc, je vous conseille d'avoir des vêtements amples que vous allez pouvoir éventuellement enlever ou rajouter avec ce qu'on appelle des couches. Donc, prévoyez quelque chose pour vous réchauffer parce que vous pourriez avoir froid. Je vous conseille très souvent d'avoir un genre de châle. Ça fait que si jamais il fait froid, vous pouvez le mettre autour du cou ou sur vos jambes. Ça vous fait un genre de couverture. Et puis, si jamais il fait trop chaud, vous avez juste à l'enlever et en mettre dans le coffre à bagage. Point numéro 8, les salons d'aéroport. Alors, tout le monde n'y a pas accès. Pour y avoir accès, en général, il faut être un voyageur fréquent et la compagnie va vous inviter et ce sera gratuit. Mais si vous n'êtes pas un voyageur fréquent, vous avez parfois certaines cartes de crédit qui vont pouvoir vous donner l'accès. Même chose, est-ce que ça vaut la peine pour vous d'avoir une carte de crédit qui vous donne accès au salon si vous n'utilisez pas les autres fonctions de cette carte de crédit ? Mais certains salons vous proposent d'y accéder en payant à la visite. Alors, à vous de regarder. Est-ce que ça vaut la peine de payer une visite et puis de pouvoir se détendre sachant que vous n'aurez pas à payer en général les repas quand vous êtes dans le salon et vous allez pouvoir vous restaurer plutôt qu'acheter un McDonald's qui va vous coûter le double du prix du McDonald's en ville parce qu'il est vendu à l'aéroport. Au bout d'un moment, faites le calcul et regardez si ça vaut la peine. Mais si ça vaut 40 dollars ou 40 euros de plus d'aller au salon, je vous dis, si ça vous décidez, mais parfois moi je l'ai fait, et bien dans ce cas-là, c'est quoi la différence entre le prix de l'économie et de la classe affaire ? J'ai déjà fait un vol entre Montréal et New York où la différence entre l'économie et la classe affaire était de 60 dollars. Mais la classe affaire avait un bagage enregistré plus accès au salon. Dans ce cas-là, si on paye le prix de l'économie et qu'on rajoute un bagage enregistré éventuellement et un accès au salon, dans ce cas-là, on est mis dans la classe affaire où tout est inclus. Donc regardez bien les inclusions et les prix. Si vous décidez de voyager en économie et que vous n'avez pas accès au salon, il y a un site web qui vous permet de savoir si dans votre aéroport où vous allez vous passer, vous pouvez payer une visite du salon. Et ce site web, je regarde mes notes parce que je l'écris, il s'appelle Lounge Body. Je vais vous le mettre sur l'écran. Allez le visiter, il est appelé simplement dans l'aéroport. Je crois qu'il est seulement en anglais, d'après ce que je me souviens. Mais éventuellement, faites-vous aider et regardez si vous allez pouvoir vous payer la traite, comme on dit au Québec, et aller au salon pour quelques heures. En approche de la fin, profitez du prix embarquement si vous avez une mobilité réduite, si vous êtes plus âgé et que vous avez besoin d'assistance pour embarquer, même pour ranger votre bagage dans la cabine. Demandez au moment de l'apport d'embarquement avant que l'embarquement commence, si vous pouvez faire partie du prix embarquement. Beaucoup de compagnies offrent ce service, que ce soit pour les personnes accompagnées d'enfants en bas âge, les personnes qui ont plus de soucis de mobilité, et bien dans ce cas-là, demandez si c'est possible. Et puis si ça marche, tant mieux. Vous serez le premier à choisir votre... Enfin, pas choisir, vous serez le premier à être dans la cabine et vous pourrez mettre aussi également votre bagage de cabine dans les coffres, sachant qu'il y aura encore de la place parce que vous serez les tout premiers à bord. Vous pouvez éviter tout ça en voyageant, et je l'ai dit tout à l'heure, avec un compagnon plus valide, donc quelqu'un qui pourrait vous aider. Peut-être que ça vaut la peine d'emmener votre petit-fils ou d'emmener votre meilleur ami qui a quelques années de moins et qui va pouvoir vous aider justement à traîner votre valise cabine, qui va vous aider à travers l'utilisation des kiosques d'enregistrement et toute la navigation à l'intérieur de l'aéroport. Peut-être que ça vaut la peine d'emmener quelqu'un qui va vous assister. Ça vous décidez de voir si ça peut se faire. Mon prochain conseil, c'est d'essayer d'optimiser votre voyage en prenant un voyage un peu plus long. Est-ce que si vous partez juste pour un week-end, ça vaut la peine ou même une semaine, ça vaut la peine de passer à travers tout ce stress-là alors que vous pourriez rajouter quelques jours s'il n'y avait pas besoin de travailler avant ou après votre voyage, l'étendre, en profiter pour visiter un peu plus la ville où vous allez être si vous allez visiter de la famille ou rejoindre des amis et puis profiter et quitte à passer à travers tout ce processus d'aéroport pour l'aller et le retour, au moins que ce soit fait pour un séjour qui soit plus long. A vous de regarder est-ce que ça vaut la peine de passer quelques jours de plus à destination. Et puis si vraiment voyager est quelque chose qui vous rend nerveux ou nerveuse et vous vous demandez si vous voulez y aller, à vous de décider est-ce que c'est vraiment un voyage essentiel dans ce cas-là ? Est-ce que vous voulez vous limiter au voyage essentiel pour aller voir la famille et les amis, des gens qui peuvent être éventuellement souffrants et puis le reste, ce que vous avez pu faire en vacances, en tourisme vraiment, est-ce que vous voulez le faire en avion ? Est-ce que ce n'est pas plus facile de le faire plus local ou de prendre un voyage en train ou il y a beaucoup moins de contraintes ? A vous de décider un petit peu si vous voulez vraiment voyager, est-ce que c'est essentiel ou ça ne l'est pas ? J'espère que cette vidéo va vous aider à repenser un petit peu votre voyage ou au moins avoir quelques petits conseils qui vont permettre de rendre votre voyage plus facile. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je lis les commentaires sur la barre d'infos, je ne réponds pas toujours à temps, je suis en fait très très en retard. Mais si vous avez une question et que vous avez besoin d'une réponse, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Le compte c'est VictorVoyage. Je le regarde à peu près au deux jours et j'enregistre, je fais un message vocal comme réponse et que ça va beaucoup plus vite. Je peux le faire en attendant un autobus, en attendant un avion alors que si c'est sur YouTube, il faut que je tape le message et ce n'est pas toujours très très facile dans tous les environnements. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Une fois de plus, vous pouvez vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt, salut !